Grosse angoisse pour les jeunes diplômés. Aujourd'hui, trouver un emploi s'avère être un véritable casse-tête dans un contexte économique tendu, sur un marché de l'emploi concurrentiel. Comment sortir son épingle du jeu et progresser vers une carrière réussie ? Quelles sont les clés pour optimiser ses recherches et décrocher l'emploi de ses rêves ? Nous en parlons avec M. Mel Akpa, coach en stratégie d'emploi, fondateur et manager de 8 emplois. Bonjour monsieur. Bonjour, comment allez-vous ? Très bien et vous ? Très bien, merci. Alors, depuis 2018, vous œuvrez à faciliter l'insertion professionnelle des jeunes à travers 8 emplois, qui est aujourd'hui intégré à 8 entreprises. Effectivement. Quel constat avez-vous fait avant la mise en place de 8 emplois ? Alors, simplement, lorsqu'on faisait des recrutements à 8 entreprises, on a remarqué qu'on recevait beaucoup de CV, mais très peu étaient adaptés, donc correspondant aux besoins que nous évoquions dans les fiches de poste. Et beaucoup également arrivaient en interview d'embauche, ils n'arrivaient pas à s'exprimer. Quelqu'un de même, par exemple, qui est expert marketing, tu lui posais une question sur le marketing, ils n'arrivaient pas à s'exprimer. Beaucoup de crispations, beaucoup moins d'impact, on s'est dit, mais là, il y a un problème. J'ai une fois fait un recrutement sur une offre, j'ai reçu près de 300 CV et moins de 5 correspondants aux besoins. Je me suis dit, là, il y a un problème, il faut vraiment travailler à pouvoir aider les jeunes à mettre en valeur leur profil, tant sur le CV qu'à l'interview d'embauche et même en dehors. On le sait, trouver un emploi n'est pas une chose facile, le processus demande des prédispositions et des attitudes clés. Y a-t-il une méthodologie à suivre dans la poursuite d'un emploi ? Alors, pour trouver un emploi, aujourd'hui, je pense qu'il faut se poser la bonne question. D'abord, un, est-ce que mon profil correspond aux attentes du marché ? Parce que chaque marché a un besoin bien précis. Aujourd'hui, le marché de la communication, ça veut être précis. Le marché du digital a des attentes bien précises par rapport aux jeunes qui arrivent. Donc, est-ce que j'ai les atouts, les compétences clés, tant comportementales que techniques, que le marché recherche, que les entreprises recherchent un profil qui vient d'arriver ? Et ces questions-là, on se les pose très rarement parce que je vois beaucoup de jeunes qui viennent et qui me disent, là, j'ai fini mon parcours, mais c'est maintenant que je me rends compte qu'on demande d'avoir telle compétence ou tel atout. Donc, si on n'a pas ces éléments avant de venir sur le marché, on sera un profil qui ne correspond pas aux attentes et du coup, on aura du mal à pouvoir s'insérer dans le tissu professionnel. Est-ce qu'il y a des périodes propices à trouver un emploi ? Alors, il n'y a pas de période faste, mais je pense qu'il y a des moments fastes. Par exemple, se retrouver dans un événement où se trouvent des recruteurs, des CEOs, des DRH, est un moment faste. Se retrouver dans des after-work où je peux rencontrer plusieurs personnalités, c'est une période faste. Parce qu'aujourd'hui, je pense que le monde de l'emploi, on va dire, est fait de connexions. Donc, si je veux évoluer, il faut que j'aille les bonnes connexions. Et cela, je peux les retrouver facilement dans plusieurs événements du domaine dans lequel j'évolue. Au-delà d'avoir des événements auxquels je participe, participer à des programmes de formation, ce sont également des moments fastes pour nous aider à pouvoir avoir tous les atouts qui vont nous aider à pouvoir percuter sur le marché de l'emploi. Sur un marché de l'emploi de plus en plus tendu, quelles sont donc les clés d'une candidature gagnante ? Comment on valorise son profil ? Alors, le profil, comment on le valorise ? Au début, je l'ai dit, j'ai dit qu'avoir un profil intéressant, c'est avoir les atouts, tant comportementaux que techniques, que le marché recherche. Donc, on le valorise en mettant en avant déjà ses qualités qu'il faut aller chercher à travers une expérience soit associative ou en entreprise. On peut le valoriser en ayant une formation qui est recherchée dans le domaine. Par exemple, je fais du marketing et je sais qu'une formation ou bien un certificat en digital peut me donner plus de valeur par rapport à un autre candidat. Donc, il faut que j'aie la formation. Si sur le marché, être bilingue est un atout recherché, être bilingue me donne de la valeur sur le marché. Donc, c'est-à-dire, quels sont les éléments qui peuvent me donner de la valeur sur le marché de l'emploi dans lequel j'évolue et aller chercher ces éléments-là, soit par des formations, soit par une expérience, soit par, quand je parle de, on va dire, de ce volet, c'est vraiment aussi expérience sociale de vie. Parce que très souvent, on diffère le côté pro du côté personnel. Pour autant, c'est les qualités humaines que j'ai pu avoir durant mon éducation, durant mon parcours scolaire, qui font de moi la personne qualifiée pour être dynamique dans un poste. Si je suis dans le domaine du marketing, savoir m'exprimer, parler en public, être à l'aise en discussion, est un atout majeur. Et ça, je peux l'avoir facilement, soit dans mon parcours scolaire, soit dans mon éducation, soit dans ma manière d'être, et c'est un élément qui peut être inné. Donc, je valorise mon parcours réellement à travers beaucoup d'éléments qui sont recherchés par le marché et que je peux avoir en moi en tant que valeur. Sur un marché de l'emploi de plus en plus tendu, quelles sont les clés d'une candidature gagnante ? Comment valoriser son profil ? Alors, chaque personne sur le marché de l'emploi est un produit. Et chaque produit a une valeur. Donc, pour gagner en valeur, il y a plusieurs éléments. Au départ, j'ai dit, on se pose la question de savoir qu'est-ce que le marché recherche chez un profil comme moi. Donc, si le marché recherche des personnes bilingues, que je suis bilingue, ma valeur augmente. Si le marché veut des profils bilingues, que je ne suis pas bilingue, ma valeur baisse. Donc, il y a la valeur en termes de compétences techniques, en termes également de compétences comportementales. Il y a aussi la valeur en termes d'expérience. Tout dépend de ce que le marché recherche. Si, par exemple, j'ai participé à une conférence mondiale qui est très prisée dans mon domaine, ça me donne de la valeur sur le marché de l'emploi. Si j'ai réussi à relever beaucoup de challenges dans mon domaine d'activité, avec un bon nombre de projets réalisés, ça me permet de pouvoir accroître ma valeur sur le marché de l'emploi. Donc, je me valorise par rapport aux attentes du marché. Est-ce que j'ai réussi à accomplir ou j'ai réalisé ? Donc, si on veut dire les grandes zones pour pouvoir accroître sa valeur, il y a l'expérience, il y a la formation, il y a les compétences clés, comme les compétences techniques et comportementales. Mais il y a aussi un volet qu'on néglige très souvent, qui est le volet associatif. Beaucoup de jeunes n'ont pas d'expérience en entreprise, mais ont plutôt des expériences dans le volet, ONG, organisation. Et ça permet de pouvoir avoir des compétences qu'on peut revaloriser après dans son parcours professionnel. Je prends l'exemple d'un monsieur que j'ai reçu en 2018, qui a fait le BTS en 2005, donc après 13 ans, n'a pas eu de stage. Vous imaginez ? Donc là, il a eu une opportunité pour une microfinance. Et qu'est-ce qu'il fait en ce moment ? Il fait venir des produits locaux sur Abidjan à 4h du matin. Il décharge et livre aux différentes vendeuses au marché. Donc, il y a un réseau de commerçants sur peut-être 50 ou 100 personnes, tant à Abidjan qu'à l'intérieur du pays. Donc, pour se vendre sur le profil de la microfinance, il doit valoriser son portefeuille client, parce qu'il vient déjà avec un portefeuille qui peut apporter un plus directement et avoir un impact direct sur le chiffre d'affaires de la microfinance. Donc, c'est une question de pouvoir analyser et puis savoir, dans le domaine dans lequel j'évolue, qu'est-ce qui me donne beaucoup plus de valeur ? Si je suis journaliste, qu'est-ce qui me donne la valeur ? Soit la chaîne dans laquelle je travaille, soit les sujets que j'ai eu à développer, soit le nombre d'émissions que j'ai eu à réaliser, soit le nombre de projets que j'ai conçus et que j'ai permis de pouvoir implémenter autant de choses qui peuvent accroître la valeur d'un profil sur le marché de l'emploi. Vous en parliez tout à l'heure, vous parliez de compétences, d'acquis, qu'ils soient soit de l'expérience, soit scolaires. Mais vous avez également parlé de ce volet associatif. Comment on le retranscrit sur un CV et surtout comment on le valorise quand on sait que pour un poste d'emploi, on peut recevoir jusqu'à 300 candidatures ? Alors, quand le recruteur émet une offre, il émet un besoin. Donc, il attend de recevoir un document où il retrouve des éléments clés qui lui font comprendre que le profil est celui qu'il recherche. Parce que tous les CV peuvent être faux. Un CV, c'est un document qu'on écrit. Donc, très souvent, moi, j'ai vu des CV intéressants. Mais quand tu appelles le candidat, tu te rends compte que c'est vraiment en fait du faux. Donc, quand le recruteur émet le besoin, il faut que dans le CV, il retrouve des éléments clés qui correspondent à ce qu'il recherche. J'ai même un besoin, je veux recruter un commercial qui est bilingue, qui est dynamique, qui est à l'aise avec le digital. Donc, quand je prends un CV, je vais retrouver ces éléments-là facilement sur le document pour comprendre que, ah, j'en fasse de moi la solution qu'il me faut. Donc, tout revient à adapter son CV par rapport aux besoins du poste, à faire ressortir les meilleurs éléments sur le CV et les mettre à des meilleures positions. Donc, si sur mon CV, pour l'offre A, j'ai mis en avant d'abord l'expérience avant la formation, peut-être que pour l'offre B, c'est d'abord les compétences qui vont intéresser avant l'expérience. Ce qui veut dire que pour chaque offre, il faudrait écrire un CV différent. Oui, pour chaque offre, il faut adapter parce qu'un commercial dans l'entreprise A peut ne pas avoir les mêmes, on va dire, comment on peut dire ça, les mêmes travaux ou les mêmes exigences que dans l'entreprise B. Donc, pour chaque offre, il faut bien regarder quel est le besoin du poste et comment je fais cadrer mon profil par rapport à ce besoin. Donc, tout revient à dire, j'ai des atouts, j'ai un talent, mais comment je retranscris ce talent-là de manière, on va dire, très juste sur le CV, comment je le fais ressortir, comment je le valorise et comment je le mets en meilleure position pour que le recruteur tombe directement sur les bonnes informations. Donc, quand on parle de valoriser sur le CV, c'est comment est-ce que je dis les choses ? Si je suis commercial, par exemple, que j'ai eu à convaincre plusieurs clients, ce n'est pas de dire que j'ai fait plusieurs rendez-vous qui vont intéresser le recruteur, c'est de voir mes résultats clés, mes contributions et innovations. J'en arrivais justement à cette question-là. Continuons avec cet exemple de commercial, un commercial qui a 10 ans de carrière, il a dû faire probablement plusieurs boîtes. Est-ce que pour avoir un nouveau poste, est-ce qu'il est nécessaire de mettre toutes ces expériences et surtout de toutes les détailler sur son CV ? Alors, ce qui est important de faire, ce n'est pas de lister tout. Si toutes les expériences parlent en votre faveur pour le poste, il faut les mettre. Je vais dire, par exemple, si je suis journaliste que j'ai eu à faire de la vente, je me demande, mais est-ce que l'expérience de vente a un impact sur le poste ? Est-ce qu'en le mettant, le recruteur comprendra que j'ai une compétence qui peut être utile pour le poste ? Donc, si je suis commercial, ce qui intéresse le recruteur, c'est mes résultats clés, les challenges que j'ai eu à relever, mes réalisations pendant mes différentes expériences. Donc, quand je mets un commercial à l'entreprise X de 2018 à 2020, ce n'est pas de mettre les missions et les tâches qui vont intéresser le recruteur, c'est de voir mes résultats clés de succès. Donc, si sur les 10 postes que j'ai eu à faire, les 10 parlent en ma faveur, je peux les mettre. Donc, on peut aller à un CV à deux pages si on a des choses intéressantes à dire, en fait. Mais si on doit juste mettre ses missions et ses tâches et arriver à deux pages, ça ne sert à rien du tout. On entend très souvent dire que toute carrière doit être planifiée pour être réussie et fructueuse. Pourquoi est-il si important d'élaborer son plan de carrière ? Et à quel moment parle-t-on d'une carrière qui est réussie ? Alors, le plan de carrière, c'est la direction que prend ta carrière. Si on vous met dans un véhicule qui n'a pas de direction, je pense que vous ne montrez pas, n'est-ce pas ? Voilà. Donc, c'est important pour chacun de nous de savoir où est-ce que je veux être dans deux ans, dans trois ans, dans cinq ans, dans six ans, dans huit ans, par exemple. Et moi, je parle toujours de vision parce que la vision, c'est ce que je veux accomplir. Et quand je dis que je veux devenir peut-être médecin, c'est la conclusion de la vision parce que la vision doit être un élément qui apporte un peu plus à d'autres personnes autres que vous. Si je dis moi, je veux peut-être, on va, je veux dire, aider chaque localité ivoirienne à avoir des soins de santé vraiment de base qui peuvent aider dans des cas d'urgence, ça, c'est une vision. Donc, je travaille pour la vision. Et quand la vision est accomplie, on verra que directement, on me donne le titre que je voudrais avoir. Si je dis que je veux être grand commercial, c'est bien. Mais si je dis que je veux réussir à relever plusieurs challenges dans chaque boîte où je passe, ça me donne déjà un niveau, on va dire, de vision assez élevé. Et je travaille par rapport à ça. Et quand je réussis à relever ce défi, ça fait du moins le grand commercial. Parce que souvent, en voulant devenir grand, on devient petit. Il y a un dicton qui dit que le plus, celui qui va être grand parmi vous, soit d'abord serviteur. Donc, en voulant servir les autres, automatiquement, je deviens grand. Vous accompagnez des milliers de personnes dans leur carrière professionnelle à travers l'Afrique et l'Europe. Quelles sont les clés pour rester compétitif sur le marché de l'emploi ? Alors, je pense que j'en ai parlé durant l'interview. Les clés pour rester compétitif, vous savez, chaque marché évolue. Et j'ai parlé de valeur au début. Chaque personne a une valeur sur le marché. Donc, plus ton marché évolue, tu dois évoluer avec le marché. Donc, si dans ton environnement, on passe du papier au numérique, tu dois pouvoir être également dans la progression et avoir toutes les capacités d'être à l'aise avec le numérique. Donc, tu progresses avec ton environnement et ta valeur également augmente dans le domaine. Donc, dans chaque domaine dans lequel vous êtes, vous devez vous demander, mais quelles sont les évolutions ? Très souvent, beaucoup de jeunes ne vont pas à l'information. Une fois, j'ai parlé avec une jeune qui a le master en marketing et je lui demandais, mais c'est quoi le digital ? Elle me dit, ça fait une étude de marché. Vous voyez ? Donc, le monde, son monde, son domaine évolue, mais elle reste statique. Et le rare, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup se cachent j'avais des diplômes. Donc, j'ai un diplôme, c'est suffisant, c'est très large, je ne peux pas avoir trop de travail. Mais non, en fin de journée, en entreprise, on ne demande pas ton diplôme, on demande mais qu'est-ce que tu as eu à réaliser, tu as eu à accomplir ? D'où l'importance de chaque fois chercher à savoir comment est-ce que je peux évoluer, qu'est-ce qui évolue sur le marché, qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir avoir un profil beaucoup plus high, d'où le fait de se former continuellement, ce que beaucoup ne font pas. J'ai pris une formation avec une dame qui a eu le BTS en 92. En 2020, elle n'avait aucune formation pour compléter ce qu'elle a eu. C'est très grave. Donc, la formation doit pouvoir t'aider à pouvoir accroître ta valeur, avoir de nouvelles compétences, saisir de nouvelles compétences et monter en grade. Également, je pense qu'en entreprise, quand on a de l'expérience, il est important de pouvoir travailler à savoir comment je le capitalise pour les besoins actuels. Parce que beaucoup vont dire, j'ai 20 ans d'expérience, j'en ai 30, c'est bien, mais est-ce que les 30 ans, les 20 ans contribuent à apporter une valeur ajoutée aux besoins actuels du marché ? C'est ce qui fait la différence. Donc, le but, c'est de dire comment est-ce que le marché évolue et comment est-ce que moi, j'évolue avec le marché en lui-même. – Alors, je le disais dans ma question, vous accompagnez des personnes, non seulement en Afrique, mais aussi en Europe. Quel regard vous portez sur les deux marchés ? Comment pouvoir passer d'un marché à un autre ? Et je parle de marché en termes géographiques, cette fois-ci. – C'est ça. Alors, tout parle de l'adaptation. C'est un mot-clé, mais important, en fait. Il faut réussir à pouvoir s'adapter. Je l'église souvent, même si on est dans le Côte d'Ivoire, on ne sait pas qu'on regarde l'évolution du marché ivoirien pour dire, écoute, tel que le marché évolue, il faut que je puisse évoluer comme ça. Il faut souvent aussi regarder ce qui se fait à l'étranger de mieux pour dire, il faut que j'adapte mon profil à un standard international. Du coup, quand je passe de la Côte d'Ivoire à la France, j'ai un profil qui est dynamique sur les deux fronts. Il ne faut pas être limité à un seul environnement, mais il faut avoir un profil qui est dynamique en Côte d'Ivoire, qui peut être très dynamique en Amérique et aussi dynamique en France. Donc, tout est une question, par exemple, de formation, une question d'analyse du marché et surtout de comprendre qu'il faut pouvoir avoir un profil qui s'adapte à tout environnement. Donc, la clé, parce que moi, j'ai des clients qui sont au Québec, pour qui je fais des CV, mais j'applique la même méthode que pour mes clients de Côte d'Ivoire, et ça fonctionne. Donc, c'est une question, comme je dis au départ, de pouvoir s'adapter, de pouvoir savoir quelles sont les attentes des entreprises dans l'environnement dans lequel je pars et puis savoir qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir m'équiper. Donc, avoir toutes ces compétences-là, que ce marché, la recherche, et adapter mon profil en fonction. Donc, c'est la clé pour réussir à être au top sur le marché ivoirien local, être également au top sur le marché français, américain, chinois. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de talents ivoiriens qui s'exportent en Europe, alors qu'ils sont nés ici, ils ont grandi ici, ils ont tout fait ici. Et inversement aussi, des Ivoiriens qui sont nés en Europe et qui reviennent en Côte d'Ivoire. Effectivement, des repartes. Et c'est également, on va dire, des profils très recherchés en ce moment sur le marché local ivoirien. Dernière question, avec 8 emplois, vous avez mis en place plusieurs programmes, dont le guide de l'emploi, pour aider les jeunes à trouver un emploi et faciliter leur insertion professionnelle. Aujourd'hui, quel bilan faites-vous de ces programmes ? Alors, on a pas mal de programmes. On a le guide de l'emploi, je venais de l'embauche, je venais du conseil CV. Ce que 8 emplois fait, c'est de pouvoir créer l'opportunité aux jeunes. Aujourd'hui, en termes de chiffres, on va dire qu'on a accompagné sur ces programmes, précisément près de 4 000 à 5 000 personnes qui, après ces programmes, arrivent généralement à pouvoir s'insérer seuls, notamment sur le programme du guide de l'emploi, qui est une formation. Et sur des programmes comme la journée de l'embauche, la journée du conseil CV, qui sont des événements de création d'opportunités, on a pratiquement 80 % qui arrivent à pouvoir tirer une opportunité après avoir participé à l'un de ces événements. Très bien. Merci, M. Akpa, d'avoir accepté de répondre à nos questions. Je rappelle que vous êtes fondateur de 8 emplois. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette édition de C'est-à-dire. Bonne suite des programmes sur cette info. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada